Musique 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 Petit détail aussi sur le calpinage la vite fait là, ça a son importance je t'ai dit donc tous les 50 à partir de la première suspente mais la première juste après la première suspente en fait elle est pas à 50 parce que toi tu sais que c'est la suspente qui est placée à 50 mais le placo lui il faut qu'il dépasse en rapprochant du mur donc du coup si tu te bases sur la longueur du placo en fait c'est un petit peu moins par exemple moi je prévois ici de venir au plus près du mur mais bon j'ai un mur qui a un petit peu dénivellation donc là par exemple je sais que ma première suspente après je vais pas la prendre à 50 donc ça aurait été ici mais je vais la prendre par par rapport au mur à 50 donc là je vais la prendre à genre 50 et demi voilà mais par rapport au mur voilà ok comme ça quand lui le placo il va venir en partant de là je sais pas moi ça va faire 50 100 200 200 mon 250 de plaque lui il va venir contre le mur mais celle ci ces deux là sont rapprochés c'est juste celle ci que je positionne parce que comme ça par rapport à la je t'avais dit par rapport à la fixation d'en dessous par rapport au mur mais ton placo lui va venir contre le mur donc il va plus loin donc si tu avais pris juste 50 et 50 et que tu avais une place de 250 tu serais tombé dans le joint de la fourrure avec la plaque et puis du coup un un truc qui serait qui bougerait quoi dessus tu comprends ce que je veux dire ? la plaque là va venir contre le mur donc toi ta fixation elle est avant la fin mais par contre ta plaque elle est comme elle est calpinée par rapport à arriver à 50 50 50 50 ben toi tu es obligé de la première en traxe de départ de te baser sur la plaque donc la plaque c'est donc là 50 et demi j'ai prévu moi donc à demi de jeu seulement donc je prends ma mesure sur la poutre et à partir de ce moment là je place la deuxième suspente la première servait juste au ferraillage pour qu'il soit en face de la fixation de ta contre-cloison ok ? voilà après tu peux repartir à 50 donc en fait à partir de la deuxième suspente voilà sinon si tu fais celle-ci après tu fais 50 50 50 si tu as une plaque en 250 qui arrive elle va tomber au milieu de ta fourrure et du coup elle ne va pas aller jusqu'au bout du coup par exemple si tu fais du phonique par rapport au plancher d'un haut ce sera emmerdant donc si tu te retrouves à faire la plaque qui va jusqu'au bout bah tu vas te retrouver en décalage sur tes fourrures là-bas ok ? donc la première est basée sur l'arrivée et ta seconde tu la prends par rapport au mur à un demi centimètre près à 0,5 ok ? sauf si tu as un mur parfait bien sûr mais bon ce qui n'existe pas d'accord ? donc tu te prends à 0,5 et comme ça tu es tranquille donc ça doit te faire du coup la première basée sur l'arrivée et la deuxième basée sur le mur à 49,5 à l'axe on est d'accord ? on est d'accord voilà c'était un petit détail mais bon c'est pour être sûr que tu l'oublies pas allez je cours là je dois bombarder aujourd'hui parce que j'ai pas que ça à faire j'ai un autre chantier aussi à gérer allez à tous ! bon alors deuxième étape alors là on a placé la première suspente donc moi maintenant avec le laser j'ai placé la deuxième suspente c'est à dire que j'ai pris mon laser je l'ai posé sur une pige ici j'avais pas de repère mais bon j'ai tracé et je peux faire comme l'autre côté c'est à dire prendre mon niveau placer ma suspente ici par rapport à mon arrivée voilà mais moi j'ai pris mon laser j'ai pointé sur le dessous de la suspente et du coup j'avais la hauteur qui était la même que la main ok ça c'est une chose ensuite maintenant je sais pas si tu le vois attends je regarde non on voit pas alors voilà j'ai tendu euh voilà hop on va se placer en haut voilà 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 j'ai tendu voilà tu le vois alors regarde j'ai accroché sur ma suspente tu vois il y a mon point de laser je me suis placé dessous tac et j'ai passé ma suspente et voilà je l'ai placé ok ensuite j'ai tendu mon fil de pêche tu vois que j'ai pris donc là c'est un jaune c'est en fonction de la luminosité j'ai deux fils de pêche différents je te montrerai juste après voilà et je l'ai tendu et je l'ai accroché tu vois regarde hop juste dans la rainure ok ça va être ma base de calcul pour placer toutes mes os suspentes et je l'ai placé là bas en bout tu vois qu'il pendouille là bas et je l'ai accroché pareil dans la rainure donc maintenant moi sur ma poutre regarde en partant de là bas parce que j'avais pris ma base là bas j'avais décidé que mon départ était là bas j'ai placé tous les 50 regarde au dessus de ma tête hop tous les 50 un marquage ok par contre j'ai un point de laser on dirait qu'on m'a visé avec le avec je vais mourir les gars je crois qu'il y a un sniper euh j'ai placé hop en partant de là bas j'ai placé tous les 50 un marquage donc du coup j'ai la hauteur avec mon fil et j'ai l'emplacement de mes suspentes pour mes fourrures que je vais placer tous les 50 sur la poutre du coup j'ai plus qu'à placer mes suspentes et à les accrocher ok par contre quand tu prends les mesures pour la répartition de tous les 50 là tu pars du bout tu accroches quelque chose pour essayer de de tendre euh moi là je travaille avec un 8 mètres donc généralement je le place au bout et je fais minimum 3 marquages et euh des fois quand j'ai une poutre plus longue j'utilise un décamètre que je fixe à la poutre d'origine que je tends jusqu'au bout et que je fixe au bout pour pouvoir faire tous mes marquages en une fois parce que si tu prends ton mètre tu prends 50 50 c'est comme ça que tu multiplies les erreurs et les petits millimètres de décalage et c'est comme ça après que tu te retrouves avec des fourrures qui vont être décalées par rapport à tes plaques donc il faut toujours faire en sorte de de partir d'une mesure et la prolonger en une fois ok c'est la petite note importante parce que ça peut arriver sur un grand plafond d'avoir un décalage de fourrure à cause de ce petit détail de nul ok donc tu prends ta mesure en une fois donc maintenant bah écoute je vais mettre une suspente comment bon je suis pas parti donc là on va se placer la suspente me voilà me voici ok donc tu as vu j'ai commencé à en placer donc il y a le fil qui est là mais tu dois pas trop le voir toi le fil je pense ouais ouais tu dois pas trop le voir bon là j'ai mes marquages qui sont là et qui sont là donc je prends ma suspente je me place dessus voilà il y a le marquage et j'ai fait un marquage assez long parce que comme il y a des trous j'ai besoin de voir à travers pour savoir si je suis à peu près perpendiculaire et puis pour voir mon emplacement je place ma suspente hop donc bien la perpendiculaire par rapport à ma à mon fil la répartition dans le petit cran qu'elle se fasse bien je suis désolé je te montrerai après parce que là tu es loin mais tu peux pas voir sinon mon téléphone va tomber et voilà je place une première vis bon là je suis sous bois ce qui se passe c'est que selon comment tu te fixes des fois ta suspente elle monte ou elle descend et du coup tu as l'impression que tu n'es pas bien réglé donc pour monter ou descendre bah après tu vas soit mettre une vis vers le bas comme je vais faire là ce qui va faire redescendre ta suspente ouais je martyris ma visseuse voilà là je la place droite voilà que je reste bien droit et après quand ma position est bien gagnée voilà ma troisième vis de vis voilà ça c'est fait ok on s'en fait une deuxième ensemble pour que tu vois que ça ne change pas voilà je vais faire les poches voilà je place ma suspente une fois que tu as placé ta suspente aussi tu vérifies qu'elle ne touche pas ton fil pour ne pas dérégler les suspentes suivantes donc moi ce que je fais c'est que je tapote un petit peu pour la déformer un petit peu pour être sûr qu'elle ne touche pas le fil comme ça mon réglage n'est jamais perturbé je suis sûr qu'il n'y a pas une qui touche l'autre pour faire en sorte de perturber le niveau total ouais on est bon et ma dernière vis hop que je place à peu près à 2 cm je vais te mettre au dessus voilà bon je te fais un petit zoom pour te montrer maintenant salut mon grand ça va ? ça va ? voilà donc tu vois regarde voilà on est placé devant je passe devant et du coup je passe ma suspente par rapport à ça pour que je rentre bien dans l'écran ok ? bon ben écoute je crois qu'on a fait le tour donc à la phase suivante bon allez je te montre vite fait le fil de pêche que j'utilise donc t'as vu j'utilise le fil de pêche jaune que tu vois là-haut et en fonction de la luminosité voilà j'utilise un autre fil de pêche voilà mais bon je te fais cette vidéo pourquoi ? parce que bah t'as des fils de pêche de merde c'est-à-dire des fils de pêche qui sont pas très résistants par rapport à l'utilisation qu'on en fait là d'accord ? c'est pas des fils de pêche de merde c'est-à-dire c'est un fil de pêche qui est trop fin n'oublie pas on le sert sur des suspends tout ça c'est coupant donc il faut une certaine résistance donc voilà regarde je te fais un zoom pour que tu vois bien voilà donc je prends du 0,040 ok ? voilà tu vois des fils de pêche comme ça t'es une référence voilà c'est ça que j'ai trouvé au magasin celle-là mais tu vois moi regarde là par exemple c'est un bleu d'accord ? et là c'est un jaune donc selon la luminosité que j'ai dans la pièce je vais voir mieux un ou l'autre donc en fonction voilà par exemple là il fait beau tout ça bon ben j'utilise mon jaune fluo parce que il y a une petite sombritude ok ? donc avec le fait qu'il soit fluo je le vois bien voilà et celui-là aussi il est fluo mais il est bleu donc il est un peu plus sombre donc là je l'utilise quand il fait beaucoup plus clair dans la pièce j'ai pas de soucis donc j'utilise soit le bleu soit le jaune en fonction je vois bien mieux ce que je fais ok ? bon bah écoute cela étant dit petite pause voilà état des références attends dans le bon sens voilà pour savoir le fil de pêche que moi j'utilise voilà je suis là ou un autre mais bon c'est par rapport à la résistance donc 0,04 c'est bien ça ? ah bah non c'est 0,4 voilà millimètre voilà bon allez en plus il y avait 250 mètres ça coûte beaucoup moins cher quand même qu'un cordeau de plaquisse pour tendre les plafonds ça coûte une blinde c'est lourd alors que ça c'est léger c'est résistant et tu peux faire allez moi j'ai fait des 15-20 mètres de plafond avec le fil tendu ça avait pas bougé d'un poil ça pèse que dalle ça donc du coup sur la distance on pouvait bien tendre ça tordait un petit peu la suspente donc on savait que ça le tendait bien et du coup il n'y a pas de poids donc il n'y avait pas de fléchissement on a vérifié après avec un laser central comme ça qu'il balançait en plein milieu de la direction si ça avait bougé que dalle voilà le fil de pêche voilà comme ça tu sais ce que j'utilise bon bah écoute comme d'hab à tu suite t'as vu je te parle de profil ouais des fois des fois de face des fois de profil des fois même de dos allez oui je sais c'est des fois c'est débile aussi ce que je dis allez ciao